Bonjour à tous, je vais venir avec une bonne nouvelle aujourd'hui parce que ça fait dix ans qu'on étudie les tendances de consommation pour essayer d'agir et qu'elles aillent dans ce qu'on considère tous comme le bon sens, c'est-à-dire un bon sens positif. Et on a quand même deux bonnes nouvelles depuis dix ans. D'abord, cette année, pour la première année, on a constaté qu'un Français sur deux dans sa consommation agissait de façon responsable et 82% des Français considèrent qu'au travers de leur consommation, ils ont un impact sur l'environnement et les conditions sociales de production. Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Alors on appelle ça la révolution durable parce que cette révolution, elle est vraiment en marche et on la voit progresser. Cette année, comme chaque année, on a regardé un peu ce qui faisait bouger les Français parce que quand on veut influer sur le comportement, il est important de connaître les leviers du changement pour chacun. En fait, on a deux axes qui expliquent les changements de comportement. Le premier, l'axe vertical, par des personnes qui changent d'abord pour elles, qui sont en recherche de qualité, de sérénité, de plaisir, qui changent leur consommation pour leur bien-être personnel. Et quand on va vers le haut, on a des personnes qui sont aussi, bien sûr, dans le plaisir du bien-être personnel, mais qui sont essentiellement motivées par des enjeux sociaux, économiques, et par les répercussions de leur consommation sur les autres, sur l'environnement. Et puis, on a un axe horizontal qui va de ceux qui sont les plus sceptiques, qui doutent. Il y en a encore 50%. On a un énorme travail encore à faire devant nous, qui résistent et qui sont sensibles que si le produit est moins cher, à ceux qui sont vraiment passés, on va le voir, dans la valeur d'usage. Donc en gros, plus on est sensible aux enjeux du développement durable, ce qui représente à peu près un quart des Français, plus on va intégrer les enjeux d'économie circulaire, les enjeux sociaux en même temps que les enjeux environnementaux de sa consommation. Quand on est en bas à droite, on va être préoccupé essentiellement par les enjeux environnementaux. Et puis, quand on est sur la partie gauche, on va essayer à la fois en bas de se faire plaisir, parce que souvent, on a des problèmes de pouvoir d'achat, mais aussi, on ne va pas être très à l'écoute de ces sujets-là. Et puis, en haut, on a aussi des problèmes de pouvoir d'achat, mais on va essayer quand même d'avoir moins de superflux et de réduire sa consommation. Donc voilà un peu comment se répartissent les Français. On a huit groupes, en gros, de Français. Donc c'est la partie droite de la carte, comme je vous l'ai dit, sont dans l'action. Donc ceux qui sont en haut à droite vont intégrer tous les enjeux sociaux des entreprises aussi dont ils achètent les produits, la façon dont elles peuvent agir sur l'emploi, la précarité, la santé. En bas, on va être concerné surtout par des préoccupations personnelles. On appelle ça, nous, un peu l'égologie, c'est-à-dire ce qui me touche moi, ce qui me fait plaisir. Mais le bien-être devient une préoccupation absolument majeure dans notre pays, un vrai levier du changement de comportement. Et puis, évidemment, sur la partie gauche, en haut, on va être vraiment sur des sujets de coût de la vie, donc de prix. Et en bas, on est aussi complètement sur le bien-être de la famille. En fait, vous voyez, il y a à la fois 50% des gens qui sont très très sensibles aux enjeux et on a de nouveau 50% des gens qui sont pour certains sensibles aux enjeux, mais qu'on peut faire évoluer en leur montrant le bien-être, notamment pour leur santé, que leur procurera d'acheter des produits de façon plus responsable. Donc, à gauche, on va être sur des sujets de répartition de la valeur. Où va l'argent ? On est plutôt anti-entreprise. Sur la partie droite, plus on est dans l'action, plus on demande d'informations aux entreprises, plus on veut en savoir, surtout les modes de production. Alors, évidemment, en haut, ça va inclure là où est fait le produit, l'origine des matières premières, dans quelles conditions sociales elles ont été produites, quelle est la composition, mais bien sûr aussi le changement climatique. En bas, on va être sur tous les impacts environnementaux. Tout ça, c'est très permis, enfin, c'est très développé grâce à Internet. Et en haut, on a des personnes qui vont vraiment aller chercher systématiquement de l'information avant de consommer, et plutôt l'information de leur père ou des informations contradictoires pour se forger leur propre idée. Elles vont essayer de comprendre d'où ça vient sur tous les plans. Donc, le besoin d'information, j'y reviendrai, est un besoin absolument clé. Mais enfin, globalement, on a quand même aujourd'hui 63% des Français qui veulent avoir une information sur l'impact environnemental et social du produit qu'ils consomment. Et ça, ça a énormément évolué dans ces dix dernières années. Et ça, c'est très, très important. Ça nous donne une responsabilité à chacun quel type d'information on peut mettre à disposition pour qu'elle aide les personnes, dans le bon sens du terme, à avoir tous les éléments du choix nécessaire et d'arbitrage entre un produit ou un service A ou B. Alors, le type d'information, évidemment, est beaucoup plus complet si on est sur la droite de la carte. On voit des chiffres, là, c'est des surreprésentations qui sont très importants. La moyenne des Français, c'est à peu près 100, évidemment. Et donc, plus on est sensible, ce qui est 30%, plus on veut et de l'information sociale, et de l'information économique, et de l'information environnementale. Donc, vous voyez, la façon dont on consomme peut avoir un impact plutôt positif sur la consommation. Vous avez quand même 50% des Français, aujourd'hui, qui se rendent compte que ça peut avoir un impact positif, la consommation, dès l'instant où on leur donne cette information qui leur prouve que c'est le cas. La partie droite va être essentiellement sensibilisée par le prix et puis par la sécurité et les garanties, notamment dans le domaine de l'alimentation. Alors, si on prend un peu de recul et qu'on regarde les grandes tendances depuis 10 ans, en fait, il y a cinq grandes tendances qui évoluent. La première, c'est garantir. Garantir la sécurité des produits, garantir la traçabilité des produits, être sûr que ce que je consomme est bon pour ma santé, pour certains, comme vous l'avez vu, connaître les conditions de sécurité sociale de production, pour beaucoup, être sûr qu'il n'y a pas d'additif. Tout ce qui est sécurité alimentaire, peur, est un levier qui s'est beaucoup développé. Donc, tout ce qui garantit que c'est bon pour soi et pour certains, bon pour la planète en même temps, est un vrai levier. Pour, vous l'avez vu, la partie droite de la carte, on va vouloir avoir une information environnementale. Quel est l'impact de mon produit sur les enjeux environnementaux ? Et puis, évidemment, les éléments nutritionnels, savoir ce qu'il y a dans mon produit, savoir ce qu'on mange, est une attente de plus en plus forte dans notre société, très industrielle. Donc, garantie, c'est vraiment le besoin de base, aujourd'hui, d'à peu près tous les Français. La deuxième grande tendance, c'est qu'on essaye de réconcilier les enjeux environnementaux, sociaux et économiques, systématiquement. Plus ou moins, selon les Français, comme vous l'avez vu. Alors là, plus on est vers les gens sensibles, le gros quart qui est en haut à droite, plus on va être dans la valeur d'usage. Le Vélib, j'ai pris le Vélib parce que c'est vraiment un symbole de l'usage. On a 35% des Français, donc vraiment, c'est quand même très significatif, en particulier les jeunes. C'est une vraie tendance sur les jeunes qui est dans la valeur d'usage, qui considère qu'utiliser un produit est plus important que le posséder. Ça, c'est une vraie révolution qu'on a vue se développer depuis 3-4 ans, notamment grâce à tous les sites qui le permettent, ou aux solutions en ville aussi, évidemment, comme le Vélib ou l'autopartage. On veut aussi avoir de l'information, je vous l'ai dit, sur tous les critères. Et donc, on va regarder les sites qui vous permettent d'avoir de l'information sur tous les critères, mais en privilégiant soi, ce qui est important pour soi, ce qui n'est pas forcément le plus important pour son voisin. Néanmoins, on veut tout. Le fabriquer en France, c'est un vrai plus, parce qu'on se dit que c'est bon pour l'emploi, que c'est bon, on a la traçabilité du produit, que c'est fait à côté de chez soi, donc on contribue. Et donc, le local est aussi un vrai axe pour reconcilier aussi l'homme avec son écosystème immédiat. Et puis, ça, c'est une grosse évolution depuis 2 ans. On a 45% des Français qui déclarent être énervés par le gaspillage et ne plus gaspiller. Et ça, c'est une prise de conscience beaucoup plus récente. Et par exemple, j'ai pris l'exemple des légumes, parce qu'il y a eu une campagne sur les fruits moches. Donc, si en plus, les produits sont moins chers et qu'ils sont bons pour sa santé et qu'on peut, comme ça, avoir accès à des produits auxquels on n'avait pas accès précédemment parce qu'on pensait que c'était trop cher et qu'on peut consommer ces produits et qu'ils sont accessibles, ça marche. Donc, on veut toujours réconcilier le prix, la valeur d'usage, le bénéfice pour soi, un bénéfice pour moi d'abord, ça, c'est clé, et puis le type d'information qu'on va avoir. Donc, on est vraiment dans une logique beaucoup plus globale, avec des leviers, comme vous l'avez vu, qui ne vont pas être les mêmes selon les personnes et le poids de certains critères va être plus important pour certains que pour d'autres. Mais tout le monde est quand même dans une volonté de compréhension et d'autrement, c'est-à-dire comment je peux évoluer, comment je peux changer mon comportement. Autre grosse tendance, réinventer. Chacun essaye de réinventer sa vie et d'y apporter un supplément, surtout d'humain, je dirais, dans sa consommation. Donc là, j'ai pris un exemple sur le café, c'est-à-dire créer le lien directement avec le producteur, savoir avoir accès par une application au champ du producteur, savoir comment est fait le produit, avoir toute la chaîne de traçabilité du produit et rentrer en relation avec une réalité, si je puis dire, augmentée du produit, est un plus pour l'ensemble des consommateurs. Bien sûr, toutes les plateformes aussi de partage permettent aujourd'hui d'échanger de l'information, de faire des choses ensemble, d'imaginer. Chacun est créateur de sa vie et peut imaginer un produit, évidemment, avec des imprimantes 3D, on n'est qu'au début de ce phénomène, mais on est en train de réinventer sa consommation en fonction de ses besoins à soi et du besoin de personnalisation que chacun a. On l'a vu exploité de façon publicitaire par pas mal de grandes entreprises, mais quand même l'idée de personnaliser, je veux ce qui me correspond à moi, à un moment donné, est une tendance très, très forte. On en a parlé, la réparation, on forme près de 100 personnes à la réparation par mois aujourd'hui dans notre pays. Cette idée d'anti-gaspi, elle crée aussi une nouvelle économie, souvent une économie solidaire, une économie du recyclage, une économie de la deuxième vie. Il y a énormément aussi de sites de location. Et réparer, c'est aussi quelque chose qui permet de réinventer un produit un usage, de changer aussi ces modes de consommation. Bien sûr, les plateformes d'usage d'échange se développent. Pourquoi acheter une perceuse quand ça sert 5 minutes par an ? Donc on voit fleurir aussi de plus en plus ce besoin d'échange, mais toujours avec des produits de qualité. C'est-à-dire que c'est aussi toujours un bénéfice personnel. Je vais être sûre au moment où je vais utiliser ce produit qu'il sera dans de bonnes conditions de fonctionnement, qu'il correspondra à mon besoin, qui peut être sophistiqué ou simple, selon l'usage que je vais en avoir. Donc vous voyez, on rentre dans des plateformes de services. On va vraiment vers une économie de la fonctionnalité et du service, beaucoup plus que dans une économie du passé, si je puis dire, qui est une économie de la production. Et puis réinventer, on a mis le site de Airbnb, c'est aussi réinventer ses modes de vie, ses modes de voyage. Alors évidemment, c'est sur l'économique, mais ce n'est pas que. On le voit aussi dans la partie droite de la carte et surtout les plus engagés, qui depuis dix ans, on le voit très bien, tirent complètement les tendances. C'est aussi le besoin de lien social, c'est le besoin de personnaliser, c'est le besoin d'humain à humain, de rentrer dans l'univers de l'autre, de connaître l'univers de l'autre quand on va dans une vie et d'apprendre d'autres choses. Tout le monde a envie aujourd'hui, enfin la plupart ont besoin d'un supplément de sens, de lien, de proximité. Donc on cherche à réinventer. Et pourquoi cet arbre est en tricot de couleur ? Parce que quand même, derrière tout ça, il faut que ce soit beau. Il faut que ce soit bon, si c'est un produit, et il faut qu'il soit bien. C'est-à-dire que l'entreprise, il y a eu une conférence là-dessus ce matin, et une certaine éthique dans son mode de production. Donc en fait, c'est vraiment la volonté de réenchanter le quotidien dans tous les actes de sa consommation. On va essayer, quel que soit, et ça c'est vrai, quel que soit son pouvoir d'achat, on va essayer de se faire plaisir. On va aller vers le beau, mais au moment où je le veux, et donc on va arbitrer en permanence dans ses priorités de communication. Je terminerai par ces deux tendances qui ont surrésisté, qui ont du bon, et qui pour l'autre sont vraiment une de nos pistes de progrès. Donc comme vous l'avez vu, en haut à droite de notre mapping, on a des gens qui sont ce que nous, on appelle les chers activistes, qui sont des gens qui, c'est vraiment le poulevard de la multitude, c'est-à-dire que c'est chaque individu qui crée du collectif par rapport à un objectif commun. Donc ça, c'est des gens qui vont aller sur Internet pour critiquer une entreprise, pour dire ça, ça ne va pas, etc., qui vont monter des pétitions, qui vont agir dans la société de façon très active, mais de façon très ciblée en fonction de leurs priorités. Donc ils résistent, ils ne supportent évidemment pas tout le discours faux qu'il peut y avoir sur une entreprise, mais ils vont être en action, ils vont faire bouger les choses grâce à Internet, ils vont utiliser avec beaucoup de discernement et d'intelligence les réseaux sociaux. Et puis, et ça, c'est notre enjeu à nous, à nous tous, on a la moitié des Français aujourd'hui, et c'est une préoccupation qui va bien au-delà de nos sujets, qui est dans la résistance. C'est-à-dire, tout ça, c'est de la communication, ce n'est pas vrai, on ne peut pas agir, on est dans le déni, on nous raconte des histoires, tout ça, c'est pour nous faire... Et qui, dans sa consommation, ne veut pas tenir compte des enjeux, des impacts environnementaux, des impacts sociaux des produits qu'on consomme. Et là, on a à nous une vraie responsabilité. C'est-à-dire, on est passé de 35 à 50 en 10 ans, mais est-ce qu'on a encore 10 ans pour passer de 50 à 65 ? Non, on n'a pas 10 ans. Donc, il est très, très important de trouver les bons mots. Ça passe par l'éducation, ça passe par les jeunes, ça passe par la transparence des entreprises, ça passe par l'utilité aussi de l'information qu'on communique. Comment aider à changer son comportement ? Comment me donner les leviers qui me prouvent que ça va à la fois me faire faire des économies, à la fois manger mieux et à la fois avoir un impact social ? Et ça, on peut y arriver. Il y a des pistes sur le local, on le voit bien, notamment dans l'alimentation, avec le développement des AMAP, etc. Il va falloir développer des systèmes qui répondent à ses besoins, à la fois de qualité, de moins cher, mais aussi d'impact social de sa consommation. Donc, c'est vraiment notre enjeu, c'est de passer de 50 à 80 le plus vite possible. Et puis, dernière tendance, participer, on est dans la collaboration, et c'est chacun un pour un, vous l'avez vu en bas, mais c'est un pour tous aussi, puisque tous ensemble, on peut changer les choses. Donc, on le voit au travers des réseaux sociaux, on le voit au travers du faire soi-même. Le faire soi-même avant un plat, ça n'existait pas. Maintenant, on est à 35% des Français qui déclarent faire eux-mêmes plein de choses, de bricolage, de textile, de consommation, etc. Mais c'est participer aussi à l'élaboration de son produit, à ce qu'on consomme, c'est-à-dire prendre des bons ingrédients, par exemple, pour se faire ce qui me fait plaisir, et ce qui va être bon, et ce que je vais avoir envie de partager avec mes amis. Donc, on est en train de recréer une nouvelle société beaucoup plus participative sur le lien social, où on voit l'introduction des enjeux environnementaux, sociaux, économiques, créer une richesse beaucoup plus forte et qui a vraiment une action sur le terrain. Donc, ce que je voudrais dire en conclusion, derrière ces cinq grandes tendances, on a regardé aussi ce qui intéressait les gens pour les dix ans qui viennent, ils y croient. Ils pensent qu'on peut changer le monde, ces 50%, par sa consommation. Donc, les entreprises ont une responsabilité très importante. Elles ont la responsabilité, on va avoir des témoignages maintenant, d'être des coachs, d'accompagner, dès l'instant où elles sont elles-mêmes exemplaires dans leur management, où elles sont cohérentes, où elles font le travail de fond, parce que dans notre pays, il y a une crise de confiance absolument terrible dans tout, mais dans les entreprises en particulier, et une méfiance pour la partie gauche de la carte vis-à-vis de l'entreprise. Donc, c'est une opportunité fabuleuse aussi pour les entreprises de développer de nouveaux services, d'avoir de l'innovation pour répondre à ces nouveaux types de besoins et être vraiment des accompagnateurs du changement. Et ça, c'est la responsabilité de chaque entreprise aujourd'hui qui est dans une démarche de contribuer à cette consommation plus collaborative, qui utilisera moins de ressources, qui découplera sa croissance économique, de sa consommation de ressources et qui aura un impact positif sur les enjeux sociaux de notre pays et du monde. Voilà, je vous remercie. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada